Salut, Eloqua explique la prononciation. Une bonne prononciation est essentielle pour bien parler une langue. Parfois, il vaut mieux avoir un petit vocabulaire, mais bien le prononcer, avoir un large vocabulaire et ne pas arriver à se faire comprendre. Voici alors quelques règles basiques de phonétique française. D'abord, à la fin des mots, pratiquement toutes les consonnes sont muettes. On ne les prononce pas. Comme vous pouvez observer, toutes ces consonnes à la fin ne sont pas prononcées. Donc le B, le C, D, F, G. Il y a des exceptions bien sûr. Vous allez les découvrir petit à petit, ne vous inquiétez pas. Voyons la prononciation de voyelle maintenant. A comme avion. I comme idéal. O comme obligation. U comme utile. Pour bien prononcer le U, vous dites OU. OU. OU, répétez OU. Vous congelez la bouche. Continuez comme ça. OU. Et après, vous dites I. OU. OU, U. U. OU, U. Utile, utilisation, unique. Le E français se prononce E. On peut fermer la bouche un peu ronde. E. Mais il y a des choses qui peuvent changer dans sa prononciation. Comme un accent. Si je mets un accent aigu, école, éléphant, café. Si je mets un accent grave, ça donne prêt, prêt, mère. Si le E est suivi de deux consonnes répétées, on prononce ouvert, comme ça. Appel, belle, lettre, omelette, nouvelle. Mais attention, car cette règle a beaucoup d'exceptions. Surtout parce qu'en fonction de la région, en France ou dans d'autres pays francophones, quelques mots peuvent être prononcés de manière très différente. Pensez à Angéline Jolie. Pas difficile, hein ? Vous savez comment on écrit son nom ? Jolie. Jolie. Vous voyez, le E n'est pas prononcé. Prenons le mot petit, maintenant. Nous avons vu qu'il s'écrit comme ça, avec un T à la fin. Mais le T ne se prononce pas. Donc, petit. Pour mettre au féminin, on ajoute un E à la fin. Ça donne petite. Ainsi, on passe à prononcer le T, mais pas le E. Voyons maintenant quelques combinaisons des lettres. Croissant. Croissant. Moi. Toi. Maison. Maison aimée, aidée. Moulin rouge. Moulin rouge. Moulin rouge. Moulin rouge. Tour. Beaucoup. Fleur. 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 Professeur. Chauffeur. 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 Eau. Eau. Beaucoup. Observez que A-U et E-A-U se prononcent de la même manière. Lingerie. Mannequin. Mannequin. Provence. Enchanté. Vous entendez bien la différence? Un. En. Avec un I. N. Ça donne un. La bouche comme si vous souriez. Donc, lingerie. Lingerie. Mannequin. Et E-N. Ça donne en. Provence. Champagne. Montagne. Allemagne. Famille. Fille. Bouteille. Observez que le L, les deux L là, ne sont pas prononcés. C'est comme un I long. Famille. Fille. Bouteille. Par contre, attention. Il y a trois mots très utilisés qui sont des exceptions pour cette dernière règle de I-L-L-E. Je vais les dire juste parce qu'ils sont très utilisés et facilement mémorisés. Observez cette phrase. Mille. Ville. Tranquille. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour les prononciations. A bientôt. A bientôt.